Il y a un dossier qui date d'un peu plus longtemps, les frais de croissance. On devait avoir un règlement au début de l'été, c'est la période de construction où souvent plusieurs projets vont être autorisés. La Ville n'est pas en train de perdre beaucoup de millions de dollars en n'ayant pas une nouvelle réglementation? C'est-à-dire que je n'irais pas jusqu'à beaucoup de millions, c'est clair qu'on perd de l'argent, mais comme on l'a dit il y a déjà plusieurs semaines, les frais de croissance sont une des victimes des inondations, c'est-à-dire que le service d'urbanisme qui avait déjà pris du retard avec ça n'est pas capable d'agir rapidement. Même pour cet automne, ça va être rapide, ça fait que ça va être le plus rapidement possible en 2018 s'il n'y a pas de changement. Il n'y aurait pas eu des choix différents à faire, étant donné que, je veux dire, on a, je ne sais pas sur quoi exactement le service d'urbanisme a travaillé depuis les inondations, mais ce dossier-là est lié à des rentrées d'argent pour la Ville, il n'y a pas moyen de le prioriser mieux que ça? Oui, mais en même temps, on a fait une réforme au service d'urbanisme, on a travaillé, oui, sur les inondations, puis dès le départ, on a mis beaucoup de pression sur ce service-là dans toutes sortes de domaines, puis c'est un dossier qui est complexe, il faut que ça soit bien fait, on est la seule ville au Québec qui fait ça, il n'y a pas de modèle ailleurs, donc c'est une charge de travail qui est très grande. Est-ce qu'on a avancé un petit peu ce point? Oui, on a avancé un petit peu, mais pas assez pour être capable de déposer une réglementation, puis c'est très, très haut dans la liste des priorités du service, mais présentement, c'est beaucoup, beaucoup les inondations encore. Vous aviez parlé d'une consultation, là, aussi, qui était pour mener à l'élaboration de ce règlement-là. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas eu lieu à cause des inondations? C'est-à-dire que ça aussi, ça a été un élément complexe parce qu'on voulait avoir des partenaires locaux qui ont dit non, on ne participe même pas aux consultations. Ça fait que là, il faut aller voir à l'extérieur pour avoir des gens d'affaires qui acceptent de collaborer pour qu'on ait un règlement qui, même si certains ne le désirent pas, soit le plus efficace possible du point de vue de toutes les parties. Ceux qui ont dit non, c'est la PCHQ ou vraiment des promoteurs? Non, c'était la PCHQ. OK. Mais est-ce qu'il y a moyen de discuter avec des promoteurs en particulier? C'est ça qui était dans le plan d'action du service, c'est d'aller chercher des gens en particulier pour regarder, pour construire une méthode de facturation qui n'est pas trop compliquée pour eux autres. Et ces gens-là ont refusé le... Ça, je ne suis pas capable de vous dire où le service était rendu dans ces démarches-là. Donc, c'est l'automne 2018 qu'on aurait... Non, non, non. Moi, je dirais 2018. Évidemment, ça va dépendre de la volonté du prochain conseil, mais c'est clair qu'il faut aller le plus rapidement possible. Puis dans la liste des... Il y a ce règlement-là. Il va y avoir le règlement sur les stationnements au centre-ville, ce que la loi 122 nous permet de faire, qui sont un certain nombre d'enjeux qui apporteraient des revenus pour diminuer la pression sur la taxe foncière. Et sur les parcs. Parce que ce n'était pas les frais de croissance, là, mais l'argent qu'on pouvait aller chercher des promoteurs pour les parcs, qui était comme une formule différente. Ça a retombé, il me semble, les travaux des parcs, non? Étant donné qu'on... C'est-à-dire qu'on a fait des changements pour que les parcs qui devaient être faits soient faits? Je ne comprends pas la question. Non, mais un promoteur qui va construire, qui va faire un développement, a certaines rédivances à donner à la Ville pour la construction de parcs. Donc, ça aussi, ça devait être revu. Je me souviens bien, puis on n'a pas eu de nouvelles. Vraiment, là, je ne croyais pas qu'on parlait de frais de croissance ce matin, là. Non, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas des frais de croissance, c'est à côté. Oui, il faudrait que je vous revienne là-dessus, là. Est-ce que le marquage de rue, ça va bouger bientôt? Est-ce que le marquage de rue, c'est... Il y a beaucoup d'opérations de travaux publics qui ont été perturbées par les inondations. On a pris du retard dans toutes sortes de domaines. Dans le cas du marquage, je ne sais pas s'il y a un lien direct à faire, mais les communications vont vous revenir. Hier, le conseil a adopté cette résolution-là pour demander à Québec de retarder l'application du décret. Lundi, il y a cette grande consultation. Est-ce que vous allez, comme la dernière fois, être présent à cette rencontre-là? C'est sûr que je vais être présent sur place pour écouter. Je ne sais pas encore si on va être en mesure de faire une communication officielle de la Ville, mais c'est sûr que moi, je vais être présent. Puis moi, je réitère le fait qu'il y a une urgence. Il faut que les sinistrés aient accès à de l'information. Et là, il faut que les rapports rentrent d'évaluation des maisons pour qu'ils puissent faire des choix. Puis c'est vraiment ça qui est extrêmement difficile à vivre pour les sinistrés. C'est qu'ils n'ont pas d'informations, ils sont dans le noir, puis ils ont l'impression en quelque sorte d'être abandonnés. Puis ça, je l'ai dit au ministre à plusieurs reprises, à son cabinet, Marc Carrière, le député, travaille là-dessus aussi. Mais c'est vraiment, pour moi, ma principale préoccupation. Il faut qu'il y ait de l'info, puis l'info arrive de Québec dans ce cas-là. La candidate d'Action Gatineau dans le plateau propose de retarder le financement pour l'élanchement du chemin Pink, le temps de revoir le projet, question de sécurité pour les cyclistes. Est-ce que vous l'appuyez dans sa démarche? Est-ce qu'il y a une porte ouverte, justement, à peut-être retarder ce financement-là? Bien, c'est-à-dire que moi, je veux qu'on prenne la bonne décision. Est-ce qu'il y a un problème? Il faut que je parle au conseiller du quartier. Elle a exprimé des préoccupations locales dans ce quartier-là. Moi, je veux regarder ça, mais je ne suis pas prêt à m'avancer parce que je n'ai pas assez d'éléments pour prendre une position à ce stade-ci. Mais ce serait possible de retarder? Je ne veux même pas dire que ce serait possible. Je veux voir où le dossier en est rendu. C'est-tu possible à cette étape-ci? Je n'ai pas assez d'informations pour prendre une position. Merci beaucoup. On va prendre la question de la... Ça, c'est une question très difficile parce que notre service de l'environnement, prend toutes sortes de mesures, essaie de nous débarrasser de ça parce qu'il n'y a personne qui aime ça dans les parcs, les gaps de sable. Ça fait qu'on essaie différentes choses. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Puis s'il y a un parc en particulier où il y a un problème, il faudrait me donner le nom du parc, puis on va voir si dans ce parc-là, on peut faire quelque chose de particulier. Merci. Merci beaucoup de la suggestion. Je vais m'assurer d'en parler au service de l'environnement pour voir si on peut faire ça. Puis c'est des tapis. Est-ce que vous vous rappelez de quelle sorte de tapis? C'est-tu comme un tapis où l'eau peut passer, puis c'est-tu comme un peu végétal comme tapis ou... Parce que c'est vraiment intéressant, ça, comme solution. C'est un tapis coussinet qui est avec un système d'irrigation. Ah oui. C'est ça que tu dis, c'est à vous de répondre. C'est vrai. Je m'excuse, c'est moi qui suis supposé répondre, je ne suis pas supposé reposer. Merci beaucoup. Merci.